Jésus est le Messie, le Christ de Dieu, telle est notre foi. Le mot Christ, le mot Messie, c'est la même chose, l'un est en grec, l'autre est en hébreu, désigne celui qui a reçu l'onction. Donc quand on dit Jésus-Christ, on confesse que Jésus est le Christ de Dieu, le Messie de Dieu, celui qui a été choisi par Dieu, qui a reçu l'onction de l'esprit. Cette expression si simple, si fréquente, on l'emploie tout le temps, est au cœur de notre foi. Et pourtant, elle ne va pas de soi, elle n'est pas si simple que ça à comprendre. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Quand on dit Jésus, le Christ, ça semble si simple, si spontané, et pourtant ça ne va pas de soi. En fait, on n'a pu dire que Jésus était le Christ qu'en acceptant de changer fondamentalement l'idée qu'on avait de ce qu'était le Christ, de qui devait être le Messie. Personne n'avait imaginé un Messie humilié, souffrant, crucifié. L'attente du Messie remonte aux temps anciens du roi David, près de mille ans avant notre ère. David avait reçu la promesse que de sa descendance naîtrait le Messie, un roi pour Israël. Un roi qui serait un fils de David et qui serait fils de Dieu. C'est ce que David chante dans le psaume. L'une des caractéristiques principales qu'on prêtait au Messie, c'était d'abord d'être un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui serait capable de faire un rappel à la loi, quelqu'un qui serait capable d'interpréter la loi, de dire de quelle manière elle devait être vécue. Il y avait donc deux aspects qui commençaient déjà à se façonner autour de cette même figure. La descendance de David, c'est-à-dire une figure royale, c'est-à-dire un chef de guerre, c'est-à-dire quelqu'un qui soit capable de repousser les ennemis, même d'exterminer les ennemis une fois qu'ils seraient intronisés. Et puis une figure sacerdotale, liée à la famille d'Aaron, celui qui conduirait le peuple de Dieu dans la paix, qui présiderait le grand banquet de la fin des temps, qui consacrerait Israël comme un peuple saint. Et il y a encore une grande figure dont vous avez entendu parler dans la liturgie, qui est celle de Melchisédech, grand prêtre et roi de Salem. Melchisédech est celui qui, dans la Genèse, a béni Abraham pour la victoire que Dieu lui avait donnée. Et il était censé revenir à la fin des temps. Il y aurait une grande bataille contre Bélial, le chef des démons, que Melchisédech remporterait, et il jouerait le rôle de médiateur, de rassembleur de tous les justes. Et donc dans la lettre aux Hébreux, on nous explique que par sa mort et sa résurrection, Jésus a remporté la victoire de la fin des temps, a remporté la victoire contre l'ennemi, et qu'il est devenu le grand prêtre selon l'ordre de Melchisédech. Donc tout ça, c'est les attentes qui vivaient, qui se côtoyaient parfois, mais qui vivaient en Israël avant la venue de Jésus. Mais donc avant son ministère public, personne n'imaginait un Messie souffrant qui s'offre en sacrifice pour le pardon des péchés. Donc en voyant Jésus, certains disent « Bien c'est bien lui, il est descendant de David, mais d'autres objectes, il n'est pas guerrier, il n'a pas renvoyé les Romains chez eux, par exemple. » Et d'autres encore se rallient à lui après la multiplication des pains, en disant « C'est vraiment lui, le prophète qui devait venir. » Pour ceux qui le côtoient, il est difficile de reconnaître en Jésus le Messie annoncé par les Écritures. D'ailleurs, Jésus lui-même préfère se servir d'une expression un peu mystérieuse. Il parle de lui comme étant le fils de l'homme. C'est une référence au livre de Daniel, c'est une référence à sa divinité. Quand on dit de Jésus qu'il est le fils de l'homme, on dit qu'il est Dieu. C'est une figure céleste d'origine divine. C'est une figure de juge qui doit revenir à la fin des temps pour juger le monde. Cette expression est importante pour Jésus. Quand il se présente à Nathanaël, il lui dit « Vous verrez les cieux ouverts et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du fils de l'homme. » Et quand il rencontre le grand prêtre, lors de son procès, qui lui demande « Est-ce que tu es le Messie ? » Il répond « Je le suis et vous verrez le fils de l'homme siégé à la droite, etc. » D'ailleurs, le grand prêtre déchire ses vêtements et dit « Voilà, il blasphème. » Il comprend bien qu'on parle de Dieu. Et donc la reconnaissance de Jésus comme le Messie tient de la dislocation de ces différentes idées que chacun pouvait avoir sur le Messie. Et finalement, on lui reprochera de ne pas être le Messie qu'on attendait, qu'on s'était imaginé. Vous voyez que par exemple, sur la croix, on mettra un petit écriteau sur lequel est écrit « Roi des Juifs, Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». C'est-à-dire, il va être livré aux Romains comme un révolutionnaire, comme un chef guerrier, ce qu'il n'était pas. On lui reprochera de ne pas avoir dit clairement qui il était, mais quand il le dit, il est rejeté. Quand il dit « Je suis le Messie et je suis Dieu », on ne l'accepte pas. Donc tel est l'enjeu pour nous aussi, pour nous qui disons si facilement et si justement « Jésus Christ », il convient de débarrasser ce mot de toutes nos aspirations personnelles et d'essayer de découvrir comment Jésus se révèle à son Église, comment Jésus s'y prend pour nous sauver, nous, comment il intervient personnellement dans notre vie, rarement de la façon dont on s'imagine, rarement de la façon dont on entend. D'une certaine manière, dire que Jésus est le Christ, c'est accepter d'être déçu, d'être pris au dépourvu. C'est accepter surtout de le reconnaître tel qu'il se présente à nous, vrai Dieu et vrai homme, mort et ressuscité, celui qui vient pour que nous ayons la vie. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada